et bien salut à tous c'est Shadow2000 aujourd'hui on se retrouve sur un tuto qui m'a été en soit pas mal demandé du moins à l'oral comment on fait pour muter un serveur sur discord c'est assez simple c'est assez basique même mais apparemment beaucoup de gens ne savent pas donc je vais vous montrer c'est tout le con déjà vous allez prendre votre serveur sur le côté un bon vue au clic droit soit vous mettez le serveur muet alors serveur muet c'est vraiment entièrement muet aucune notification si je prends ici par exemple le serveur muet j'ai même pas l'info comme quoi j'ai un message qui a arrivé et que je n'ai pas lu c'est vraiment le truc le plus bas sinon vous avez une autre possibilité vous faites notification simplement voilà il est là et dans notification vous avez pas mal d'éléments déjà vous allez pouvoir désactiver tout ce qui est everyone et here donc everyone c'est pour tout le monde et le here c'est pour tous ceux qui ont accès à ce salon ça permet en fait de ne pas avoir des spams notamment des annonces ou autre mais ça peut être facilement contourné si vous avez un grade général pour tout le monde pour vérifier ensuite vous avez bien entendu le serveur muet comme on a vu juste avant mais le paramètre des notifications vous voyez c'est le petit bip qui arrive quand vous avez un message et ça vous pouvez le programmer soit pour tous les messages comme il est de base soit pour les mentions c'est à dire qu'on va mettre soit votre grade soit votre pseudo soit pour rien du tout et là normalement vous n'en aurez pas sauf que c'est accès sur notre donc si vous voulez vraiment ne pas recevoir d'un fin de notification parce que vous ne pouvez pas être spammé parce que vous recevrez un message quand il est tard ça peut être chance c'est vrai vous avez juste déjà à mettre rien d'activer le everyone et here on en vient terminer et si vous voulez vraiment pas de notification que le serveur est un peu chiant mais que vous restez dessus vous mettez en serveur muet ça règle beaucoup de problème voilà c'était vraiment très simple très court mais pas mal de gens me l'ont demandé donc je vous fais ce tuto allez sur ce j'espère que ça vous aura aidé pour ceux qui ont des problèmes de notification et je vous dis à la prochaine salut les gens